Bon, vous connaissez ma passion pour les animaux, c'est pour ça qu'aujourd'hui on va tester une nouvelle aspiration que j'ai téléchargée via le site The Mod Sims 4 et traduit par Kimi Kozoma, puisque c'est un mode. C'est un mode qui va nous permettre de devenir comportementaliste animalier, je ne sais pas du tout ce que ça donne, j'ai juste vu des images en jeu, je me suis quand même assurée qu'il fonctionnait, mais je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire dans l'aspiration. On va retrouver Terry, notre petite cimette, avec ses deux animaux, et on va pouvoir découvrir cette aspiration au fur et à mesure, et pourquoi pas la terminer ensemble, si ça vous plaît. Ok, donc là on retrouve Terry, et franchement, je ne sais pas pourquoi, mais j'adore cette cimette. Regardez, je la trouve hyper unique, genre je l'aime trop. Donc Terry, comme vous voyez, elle a la nouvelle aspiration, comportementaliste animalière. Et donc il est noté, votre sim veut étudier le comportement des animaux, les dresser et prendre soin d'eux, pour alors devenir comportementaliste animalier certifié. Evidemment, dans ses goûts, j'ai mis qu'elle aimait les animaux, qu'elle aimait la décoration un peu rustique de ferme, etc. Donc voilà, juste ici, Sim qui adore les animaux. Et dans ses traits de caractère, j'ai mis adore les animaux, amoureuse des chats, amoureuse des chiens, vraiment on est à fond, on est vraiment à fond animaux pour cette vidéo. Ou cette série de vidéos, si ça vous plaît, vous me direz en commentaire si vous voulez la suite. Je ne pense pas que je pourrais terminer l'aspiration en une seule vidéo, mais on verra, peut-être, pourquoi pas. Si vous voyez qu'il y a marqué épisode 1, c'est que, voilà, on n'a pas terminé dans cette vidéo, donc si vous voulez la suite, vous savez ce que vous devez faire, j'arrête avec ça. Donc voilà, Terry dans sa tenue quotidienne, habillée, de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Et encore une fois, je trouve qu'elle a, je ne sais pas, elle a quelque chose. Elle a beaucoup de charme, je trouve, notre petite Terry. Là, on a son chien qui louche, c'est trop mignon. Il s'appelle Leroy. Alors Leroy, il est chasseur, fidèle et intelligent. Je le trouve trop mignon. Et ici, on a Ashka, qui est amicale, affectueuse et futée. Alors, je me suis un petit peu arrangée la situation en les mettant intelligents, comme ça, au moins, ils m'écouteront mieux. Écoutez, j'ai le droit. Donc Ashka, c'est une femelle et Leroy, c'est un mâle. Je ne sais pas si on aura besoin d'autres animaux pour cette aspiration. En tout cas, j'ai mis un chat, un chien, comme ça, au moins, on est OK. OK, donc c'est parti pour Terry Willard et ses petits animaux Ashka et Leroy. Je lui ai téléchargé une starter dans la galerie et on va habiter à Chisnut Road. Je ne sais pas si je le dis bien. Donc juste ici, vous voyez, c'est parti. C'est une micro-maison, je n'avais pas vu. Il va falloir ajouter des choses pour les animaux parce qu'il n'y a rien pour eux, je crois. OK, oh waouh, j'adore, j'adore. Ça lui correspond, mais tellement... J'adore, c'est trop bien. OK, ma petite Terry. Alors, avant toute chose, comme je vous l'ai dit, on va devoir ajouter des choses pour les animaux. Mais avant, on va de suite voir cette aspiration, en quoi ça consiste. Alors, il y a quatre étapes. Alors, la première étape, c'est promeneuse de chiens. Alors, courte promenade, OK, il faut faire une courte promenade avec Leroy. Se comporter amicalement 30 fois avec un chat ou un chien. Dresser des animaux pendant 3 heures. OK, ça, ça devrait aller. Je vais volontairement ne pas déplier ça pour pas se spoiler. S'il y a d'autres épisodes, je préfère ne pas le montrer. Comme ça, au moins, ça fait un peu de suspense. Donc, ça, bon, je pense qu'on va le faire assez rapidement. En attendant, je vais ajouter ce qu'il faut. Ah, par contre, on a des trucs pour les chevaux qui ne vont pas nous intéresser. Donc, je vais les supprimer, tout simplement. Parce que, bien, écoutez, on n'a pas de chevaux. OK, là, on a une petite arche que je vais pouvoir garder. Je vais juste enlever ça. On va pouvoir faire du vin aussi. Écoutez, c'est plutôt chouette. Voilà. Donc, à ce niveau-là, hop, je vais enlever un petit peu tout ce qui était sur le terrain. Voili, voilou, c'est mieux. Et alors, pour les animaux, est-ce que je ne mettrai pas quelque chose en extérieur, en effet ? Je pense que je vais mettre une caisse à jouer ici. Voilà, pour mon petit dog. Le chat, il va pouvoir sortir dehors. Je vais le laisser aller à ses occupations tranquillement. En fait, ce que je regrette dans les Sims 4, c'est qu'on n'ait pas de niche extérieure. Alors, je sais qu'il y a des CC, mais j'essaie de ne pas en télécharger, mais je suis vraiment tentée. On n'a pas de niche extérieure, je trouverais ça adorable. Par contre, je viens de voir qu'il y a des parcours d'obstacles. Et ça, je pense qu'on en aura besoin dans le futur. Donc, écoutez, c'est ce qu'on va faire. Alors, je ne suis pas très fan des modèles. J'avoue que ça fait un peu plastoc. Je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais ce n'est pas très beau. Mais on est obligé de le mettre, je pense. Donc, je vais faire une sorte de petit parcours. Par contre, cet arbre, il me dérange. Je suis désolée, il était trop gros. On va l'enlever. Alors, je vais faire une sorte de parcours comme ça, avec des petits obstacles. Voilà, comme ceci. Ok, bon, on va commencer comme ça. On verra bien si ça suffit. Mais en tout cas, je suis plutôt contente. Ensuite, en ce qui concerne la litière, j'ai envie de mettre la litière dehors pour une fois. Je ne sais pas si ça se fait. Personnellement, je ne le ferai jamais parce que mon chat est un chat d'intérieur, mais on va essayer. Ici, j'aurais bien aimé mettre un petit panier. De toute façon, je vais lui enlever l'ordinateur parce que ce n'est pas trop notre délire là pour le moment. Donc, j'aurais aimé mettre un panier à mon petit Leroy, mais il n'est pas si petit, justement. J'aurais aimé mettre un truc un peu comme ça. Ouais, non, pas comme ça. Comme ça, je voulais dire. Mais c'est hyper, hyper gros. Je peux le ratressir, mais je ne sais pas. Déjà, je vais faire un petit bébé.moveobjects. On va voir ce que ça donne. Ok, le lit, il est jaune et bleu. Donc, il faudrait que je trouve un peu ses couleurs. Là, on a jaune et bleu. Je pourrais mettre celui-là, mais je ne sais pas. Je ne l'aime pas trop. Ouais, je vais plus rester là-dedans, je pense. Est-ce qu'il va pouvoir s'en servir ? C'est la grande question. Est-ce que ma scimette va pouvoir passer ? C'est aussi une grande question. Il manque les gamelles. Alors, les gamelles, les gamelles. Quasi un nectar. Bon, ça, c'est intéressant de le garder. Du coup, si elle fait du nectar et qu'on joue un peu avec elle et que vous voulez la suite des épisodes. Je vais mettre du coup une gamelle ici et une gamelle ici, en espérant qu'il puisse s'en servir. Je pense que oui. Voilà, ok. Je vais mettre des petites pelotes qui traînent un peu pour le petit cat. Voilà, des petits jouets qui traînent, qui puissent jouer, s'amuser. Et c'est tout, je crois. Je pense que c'est bon. Qu'est-ce que vous en dites ? Je pense que c'est pas mal. Ok, bah écoutez, c'est parti. Je vais déjà commencer à remplir les gamelles. Ça me semble évident. Remplir toutes les gamelles. Allez, Terry, on compte sur toi. Tu peux le faire. Comme ça, au moins, les petits animaux, ils auront de quoi faire. What ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah d'accord, il y a eu un bug. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a fait un câlin au chat, mais à distance. Du coup, c'était assez étrange. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Donc je vois quand même qu'il est tard. Elle a un peu faim. Alors, dîner, elle va se faire, pourquoi pas, une salade du jardin. Ça me dit bien de faire ça. Ah bah super, tu montes déjà sur les plans de travail, HK. Et sur le frigo. Bah super. Alors là, vraiment, ça commence bien. Ce chat est vraiment très intelligent, très futé. Hello, pour rappel, le centre équestre tout un foin est ouvert de 7h à 19h. Alors, ça ne nous intéresse pas du tout. On n'est pas du tout dans les chevaux, madame. Et vous voyez, comme j'ai dit qu'elle aimait la décoration rustique, eh bien, elle adore la décoration de sa maison. Et j'avoue que cette petite starter est plutôt pas mal. Donc si vous vous demandez, c'est ici. Donc là, vous avez l'idée du créateur. Voilà, vous pouvez la télécharger. Elle est vraiment magnifique. Vous pouvez y aller les yeux fermés sur la galerie. Franchement, il n'y a rien à dire. Oh, mais tu as raté ta salade. Elle a l'air écœurante. Regardez-la. Qualité médiocre. Bah ouais, franchement. Bon, ce n'est pas très grave. Ok, là, il est 19h47. Oh, mon petit Leroy, trop mignon. Ce que je vais faire pour remplir un petit peu l'aspiration, je vais lui faire une courte promenade. Comme ça, au moins, on aura déjà cette étape de fête. Ok, les promenades ne fonctionnent pas. C'est super. J'ai un bug, franchement. Et depuis la récente mise à jour, c'est un délire. Genre, je ne comprends pas. Ça bug. Ça ne marche pas. Donc bon, écoutez, ça compte quand même les promenades. Mais c'est un peu chiant. Je vais essayer de me mettre dehors, de l'appeler dehors pour voir si ça marche. Peut-être qu'ils sont coincés dans la maison. Je ne sais pas. En fait, les Sims, c'est vraiment un jeu magnifique, etc. Mais c'est vrai que les bugs, les gars, les bugs. Surtout quand tu fais des vidéos dessus, genre. Ok, bon. Elles devaient être coincées dans la maison. Donc c'est un peu comme si elles en avaient fait trois, finalement. Comme il y a eu un bug. Écoutez, on va dire que c'est la providence, d'accord ? C'est la chance. On a eu un bug cheat, comme vous voulez. Et ça nous a aidés, écoutez. Après, ce n'est pas le plus compliqué de faire des promenades. Voilà. Bon, allez, les 22h20, courte promenade, c'était l'idéal, parce que là, il est un peu tard. Euh, mon petit HK, ma petite HK, qu'est-ce que tu fais ? Ok, bon, tu regardes la lampe. C'est bien comme activité, hein. Je n'aurais pas pensé moi-même, mais bon. J'adore tellement le monde de Chisnut Rudge. C'est trop beau. Et je trouve que Terry, elle se fond, mais parfaitement. Et en plus, on pense à chaque fois à Chisnut Rudge, on pense à mettre une cimette avec des chevaux, ou un cimette avec des chevaux. Et là, le fait qu'il n'y ait pas de chevaux, tu vois, ça change un peu, je trouve. Parce qu'au départ, je voulais mettre des chevaux, mais je me suis dit, allez, non, c'est un peu le cliché, là. Donc non, on va mettre un chien à un chat, c'est très très bien. Et vous voyez, ça suffit pour l'aspiration. Après, je ne sais pas, comportementaliste animalier, animalière, pardon, il y en a aussi pour les chevaux, pour tout autre animaux. Donc peut-être qu'on aura besoin d'avoir un cheval et d'adopter un cheval, je ne sais pas. Ok, j'ai lui demandé de faire ses besoins. Je ne peux pas. Ok, d'accord, bon, bah super. Ça bug vraiment les balades, hein. C'est vraiment une catastrophe. J'ai remarqué ça aussi avec mon let's play élevage. Vous savez qu'il sort le mercredi, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Il y a déjà quelques épisodes. Mais j'ai remarqué que les balades, ça bug. C'est super chiant, quoi. C'est insupportable. Ok, c'est bon, on arrive à rentrer. Enfin. Ok, on est de retour. Je vais lui enlever la laisse. Se comporter amicalement 30 fois avec un chien ou un chat. Bah écoutez, amical, faire un câlin. Amical, féliciter, il a été sage. Amical, comment dire, on va faire... Envoyer chasser. Peut-être que ça va lui plaire, il est chasseur. Et ma petite HK, qu'est-ce qu'elle fait ? Écoutez, je vais la caresser. Je vais lui faire un câlin. Ok, mon petit Leroy, il part se chasser. On va voir ce qu'il nous ramène. Il peut nous ramener parfois des cadeaux, des trucs, des pierres, de l'argent même. Il peut ramener beaucoup de choses. Oh, Adora, ma petite HK, trop chou. J'aime tellement l'interaction cajolée sur le canapé. Regardez comme c'est trop trop mignon. Oh, canaille, c'est trop chou, j'adore. Je crois que c'est mon interaction préférée dans les Sims avec les animaux. J'adore. Ce que je voulais faire aussi, c'est jouer un peu avec les variateurs de lumière. Alors attendez. Régler la couleur et l'intensité de cette pièce. J'ai envie de mettre ça un peu plus jaune, mais pas trop jaune non plus, tu vois. Je sais pas, c'est peut-être trop fort toute la pièce. Peut-être qu'il faudrait que je joue avec une seule lampe. En fait, j'aime tellement quand c'est chaleureux comme ça, mais là, c'est trop. C'est too much. Faudrait que j'achète une petite lampe pour faire des petites ambiances, vous savez. J'aime trop. Je pense que je vais jouer sur une lampe que je vais mettre au mur. Pourquoi pas ? Ça peut être cute. Genre si je mets ça, vous voyez, hop, et que je fais ça. Donc éteindre, éclairage automatique, tous les éclairages déjà. Éteindre cette pièce, voilà. Et allumer cette lampe avec une couleur un peu orangée comme ça. Oh non, j'adore, c'est trop mignon. Non, c'est trop chou, j'aime trop pour le soir comme ça, c'est beaucoup trop cute. J'aime trop, c'est trop chou. On fera ça du coup le soir pour qu'elle ait une petite ambiance mignonne. Bon écoute, va dormir pour le moment là, au lieu de faire des pompes, ma Terry... Ah, t'as pas jeté ça, je vais le faire moi. Leroy, il est encore en train de chasser. Où est-ce qu'il est ? Ah, il chasse ici. Ok, il a fait pipi d'ailleurs. Bon, Terry, elle dort, ça c'est cool. Leroy, il a rien ramené de sa chasse ? Il a rien ramené. Ah bah bravo Leroy, c'est pas grave. Bon, ensuite, moi je vais aller aux toilettes comme ceci. Je vais prendre un petit-déj, donc un toast avec des oeufs, ça me semble cool. Par contre, oulala, danger, il n'y a pas de hot. On va pas se faire avoir, les gars. On va pas se faire avoir. Non, 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 je me ferai pas avoir. Pas de hot égale danger. Oh, il a peur de la gazinière. Le pauvre, mon petit Leroy, c'est rien. Mon petit cat, il est où ? Oh, mais tu dors là, canaille. Mais t'as le canapé quand même pour dormir. Ah, je l'ai pas mis de griffoir. Ah 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 ah, je l'ai pas mis de griffoir. Bah ça, c'est pas bien. Attendez, attendez que je cherche ça. Je vais lui mettre celui-ci à ce niveau-là. Voilà, comme ça, elle peut griffer. Oh non, mais c'est une blague. Non, mais attendez les gars. J'ai mis de hot exprès et je me retrouve avec un incendie. Ok. Bon, bah super, super. J'adore. Franchement, c'est cool. Je vous jure, c'est pas possible. Bon, tu sais quoi ? Mange un repas rapide, mange des céréales. Voilà, ça ira mieux. Et du coup, on va rechanger ta hot que j'avais mis exprès pour pas que tu te crames, ok ? Sauf que ça a pas marché. Donc je passe pour une débile en fait, à cause de toi, ma Théry. Donc c'est pas grave. En plus, t'as réussi à éteindre le feu, t'es confiante. Donc ça, c'est cool. Ok, au niveau des gamelles, bon, elles sont encore remplies. Je voulais voir aussi la litière. La litière, elle est là, elle est remplie. Elle est pas remplie, pardon. Ok, tu vas aller faire, hop, la vaisselle de ça. Je vais faire des petites interactions avec mon petit Mimi. Je vais jouer avec lui. Le petit cat aussi. Jouer avec un pointeur laser. Mon divertissement, il va remonter. Hop, il est déjà remonté à fond, ok. Ah mais parce que j'adore les animaux. Et comme je suis toujours avec des animaux, c'est vrai que le divertissement, il est à fond, quoi. Si tu souhaites vendre ton nectar maison, nanana, je n'ai pas de nectar encore, monsieur. Désolée. Ok, ah, elle a fait le pipi, le caca dans la litière. Donc je vais pouvoir nettoyer ça. Amical, je vais lui donner une friandise et à lui aussi. Recevoir de l'amour. Oh, mais j'adore. Franchement, oui, moi je ne suis pas contre. Recevoir de l'amour, c'est plutôt une belle interaction. Ok, on est à 11. Devenir compagnon avec cet animal, oui. Oh, c'est trop mignon, mais oui. C'est bon, on est compagnon avec lui. Alors, je ne sais plus vraiment ce que ça veut dire, je suis désolée. Vous m'expliquerez en commentaire si vous voulez. Proposé de sauter dans les bras. Oh, mais oui, j'adore. Genre, elle va vraiment sauter là. Mais non, je n'avais jamais vu. Arrêtez, c'est trop chou. Oh, non, j'adore. C'est trop mignon, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Laissez lécher le visage. Oh, ça c'est vraiment cute. Alors, dresser des animaux pendant 3 heures. Les chats, on peut les dresser ou pas ? Je ne sais même pas. On va attendre qu'elles finissent. Par contre, lui, il est fatigué apparemment. Il dort les 4 fers en l'air là. Il est très très bien, je ne vais pas le déranger. Il faut se voir de l'amour aussi de la part du chat. Oh, yaïe, super. Devenir compagnon. On peut avoir plusieurs compagnons. Mais tu as mis ça par terre, mais quelle honte. Ah, bah oui, c'est tous les deux mes compagnons du coup. C'est trop mignon, j'adore. Ok, bah toi, on va te dresser. Avant, je vais nettoyer le sol parce que c'est un peu crado-cradeng. Voilà, HK toujours sur le frigo. Ouais, vraiment un chat ninja. Faire un parcours d'obstacle avec Leroy. On peut le faire avec les chats aussi, chat et pas, vous voyez. Ah, on a le niveau 1 de la compétence dressage, vous voyez. C'est déjà pas mal. Donc là, il faut le dresser pendant 3 heures si possible. Ça fait un peu long. Non, il ne va pas être un peu fatigué ? Eh, en fait, il s'en sort bien, non ? Regardez, il s'en sort bien, je crois. Wow ! Et vous savez, j'ai un peu honte de vous dire ça, mais je ne l'ai jamais fait. J'ai jamais utilisé le parcours d'obstacle avec un chien dans les Sims 4. Voilà, c'est dit. Même avec un chat, je n'ai jamais fait. Non, mais attendez, Leroy a fait un parcours parfait en 25 minutes. Terry doit être une dresseuse hors pair, pardon. Mais c'est incroyable, mais t'es trop forte. Mais il ne fait aucune erreur, comment c'est possible ? C'est parce que je l'ai mis intelligente, peut-être ? Wow ! Mais wow ! Encore une fois, il est... Mais il est incroyable, ce dog ! J'adore ! Mais Leroy, t'es trop ma vie ! Il est trop fort ! Encore parfait ! Non, mais... Incroyable ! Donc, il sait revenir au pied, apparemment. Ok. Alors, dressage. Assis. On va lui apprendre assis. Ok, donc là, ça a comptabilisé une heure, donc c'est super. En vrai, le assis, c'est le seul tour que j'ai réussi à apprendre à mes chiens dans la vraie vie. Le reste, je suis un peu à la ramasse, j'avoue. Mais moi, j'aimerais beaucoup que dans ma vraie vie, tu vois, ils sachent... Bon, bah du coup, s'asseoir sur commande, ça s'est fait. Et revenir au pied sur commande, tu vois. Alors, ils le font, mais que quand j'ai un truc dans la main pour qu'ils viennent le bouffer, quoi. Donc, une friandise. Donc, autant vous dire que c'est pas très efficace. Si j'ai rien dans la main, ils viennent pas, quoi. Mais bon, ça va venir, ça va venir. Ok, il a appris à s'asseoir. Trop cool. Trop fort. Coucher, maintenant. Niveau 2 de la compétence dressage. Waouh ! Par contre, elle va avoir faim, ma petite Terry. Donc, on ira manger après. Pourquoi pas, petit barbuck, tiens. Oh, il a appris à se coucher. Super. Oh, c'est génial. Alors, griller. Je vais faire, pourquoi pas, burger végétarien. Allez, on va faire ça. Ça a l'air vraiment pas mal. Regardez-la. Oh là là, c'est chouette. Oh là là, mais quelle vie, cette Terry, franchement. Elle a pas une vie de ouf. Genre, vraiment, moi, et échanger ma vie avec celle de Terry pendant une journée, ça me dérangerait vraiment pas. Regardez où est-ce qu'elle habite et tout. Elle est vraiment chillée avec ses petits animaux, là. Personne pour l'embêter. Dans un cadre, en plus, plus qu'incroyable. On va pas se le cacher. Franchement, Terry, t'as de la chance. Oh, mais elle en a trop fait, là. Voyons. Je peux pas inviter les voisins ou quelque chose comme ça. Il y en a beaucoup trop. Pire, je mettrai les restes. Mais j'ai pas eu le comité d'accueil, dis donc. Ils sont pas très sympathiques ici, hein. Bon, je vais ranger ça et hop, elle aura des restes comme ça. Ok, comme il est un peu le soir, je pense que je vais promener Leroy. Je vais faire une courte promenade. Promenade, ou alors je vais l'appeler avant. Et là, courte promenade. Parce que quand ils sont dedans, ils sont coincés, apparemment. Ah, il s'est endormi. Oh non, réveille-toi, petit Kiki. Réveille-toi. Allez, c'est l'heure de la balade. Ok, on est parti. HK, elle reste ici. Bah, elle va bien, hein. Par contre, les gamelles, j'ai vu, il y a quelque chose qui va pas. Ouais, elle pue. Je vais les enlever. Ah, bah, HK, elle a gerbé ici. Ok. Bon, bah, il faudra que je nettoie. Donc, j'essuierai, je viderai les gamelles. Et je les remplirai à nouveau, comme ceci. Ok, pour le moment, on est en balade, là. Pour le moment, je trouve ça vraiment cool comme aspiration. Après, j'ai hâte de voir, évidemment, ce qu'il y a dans les autres étapes. Mais j'ai pas envie de me spoiler. J'ai pas envie de vous spoiler, si vous voulez, la suite de Terry, de HK et de Leroy. Mais pour le moment, c'est vraiment cool. J'aime bien. C'est des tâches faciles. Mais c'est aussi ça que j'aime. Parce que les aspirations, il y a des tâches incongrues. Tu sais pas comment ça marche, etc. C'est pas du tout mon délire. Franchement, c'est pas du tout mon délire. Moi, quand je joue au Sims, c'est pour me détendre. C'est pas pour réfléchir, pour commencer à répondre à des énigmes, etc. Donc, franchement, les petits trucs comme ça, chill, ça me va très très bien. Y'a pas de soucis. Ok, on est rentré. Donc, elle va faire tout ce que je lui ai demandé. Parce que là, c'est vraiment caca. Ah, elle est fatiguée, là, pauvre. Bah oui, mais je comprends. Mais là... Oh non, mais... Je viens d'essuyer, elle a refait un vomito. C'est pas possible. Bon, on va aux toilettes, parce que là, tu vas clamser. Pourquoi pas ? Continuons dans la dégueulasserie. C'est pas grave. Ok, bon, bah, elle va prendre un bain. Voilà. Ah, bah, ça fait du bien. C'est le premier bain que tu prendrais depuis le début. On se demandait même si tu te lavais. Par contre, vous avez vu, on peut pas se raser dans le bain. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on s'en ficherait pas un peu ? Moi, je pense que oui. Amical, je vais juste le caresser. Et ma petite HK, elle est trop loin. Bon, ok. Donc, comme ça, j'irai dormir après. C'est pour un peu compléter cette aspiration. Tu vois, on est à 16 sur 30. Après, au pire, je... Comment dire ? Je rush le truc en faisant que des interactions amicales, mais je trouve pas que ce soit très intéressant, quoi. Ah, bah, il y a HK, tiens. Amical, carré, c'est... Voilà. Oh, non, mais elle s'est endormie dans le bain. Canaille. La pauvre, elle est fatiguée. Ok, voilà. Comme ça, les petites interactions amicales, elles augmentent. Bah, nickel. On a 18, là. Allez, une bonne nuit de dodo, ma petite Théry. On n'a même pas le temps de faire des trucs de vin ou je sais pas quoi. C'est fou. Regardez les deux, là, qui dorment sous la petite lumière orange, là. Non, j'adore. Ils sont mignons, hein. Oh, bah, HK, elle a piqué le panier de Leroy, dis donc. Bon, c'est pas grave, hein. Il est un peu grand pour toi, ce panier, non ? Bon, ensuite, j'irai nettoyer sa litière parce que ça va pas du tout. Par contre, Théry, tu laves jamais tes assiettes, hein. Va falloir que tu m'expliques le délire, là. Franchement. Ok, bon, tu vas aller aux toilettes. Comme ça, au moins, ce sera fait. Et tu vas faire un peu de dressage avec mon petit Leroy. Tu vas faire, pourquoi pas, roule sur le côté. Oh, ouais, j'ai envie qu'il fasse ça. Ah, vous restez dedans. Bon, bah, restez dedans, au pire. Pourtant, il fait beau, c'est dommage, hein. Oh, on a fini la première étape, du coup. Enfin, la première étape, non. La première étape de la première étape. T'as capté ? Non. Bon, c'est pas grave. En tout cas, on a checké ça, dressé des animaux pendant trois heures. Donc ça, c'est vraiment cool. Ah, il a pas voulu apprendre. Tour avec un chien raté. Ah, ce chien t'est sur la patience de Théry. Bon, c'est pas grave. Franchement, ça va. Il est quand même gentil, ce petit dog, hein. Ok, HK, elle est en train de faire des obstacles. Ok. Bah, écoute, ouais. C'est grave drôle. Elle fait ça toute seule. J'ai peut-être un peu la brosser, non ? Parce qu'elle a des poils longs, hein. Voilà, comme ça, moins ça, la brosse, la petite. Ok, on est à 22, normalement, sur 30, là. Ouais, ok. Donc ça, c'est bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais donner des bisous spéciaux à Leroy. Encore une petite interaction amicale. Et là, avant de terminer, du coup, la première étape, j'aimerais bien fabriquer du nectar. Alors, attendez. Acheter des ingrédients basiques. Bon, je vais acheter un peu de tout, écoutez. Je vais acheter de tout. Voilà. Fabriquer du nectar. Ok, je peux pas. Bon, je vais acheter encore plus de tout. Ok, je vais faire un nectar de raisin pour voir. J'ai envie de voir Thierry un peu travailler, hein. Allez, voilà. Oh non, la robe. Thierry, la robe dans le nectar. Bon, on va l'excuser. Elle est débutante, ok ? Elle est débutante. Elle est pas professionnelle, contrairement à, vous savez qui ? Si vous avez la ref. J'ai pas envie de citer son prénom, hein. On va pas non plus abuser. Déjà, c'est absurde comme ça. Donc, voilà. Si vous avez la ref, voilà, c'est assez rigolo. Mais bientôt, Thierry pourra dire, je suis pas débutante, je suis professionnelle. Mais là, c'est pas le cas. Ok, elle a fabriqué du coup ? Ouais, elle a fait une petite bouteille. Je vais nettoyer la litière. Par contre, la litière à côté du truc de nectar, est-ce que c'était une bonne idée finalement ? Je crois pas. Je crois vraiment pas. Alors, attendez, je vais mettre ma petite bouteille ici. Je peux ? Ouais ? Ok, elle est là. Oh, c'est adorable. Non, ça c'est cool. Ok, je vais aller dehors et je vais appeler Leroy parce que je vais lui faire une autre courte promenade. Comme ça, moi, on aura terminé cette petite chose ici. Voilà, on a terminé. Mais bon, je vais quand même lui faire faire sa promenade, le pauvre. On va pas juste checker ça et le laisser. Il manquera se comporter amicalement 30 fois avec un chat ou un chien. Et donc, je pense que si vous voulez la suite de l'aspiration, de toute façon, je pense que je la ferai parce que j'aime. Mais j'ai quand même envie d'avoir vos retours pour voir si ça vous plaît. Eh bien, on fera, ouais, 4 épisodes en comptant celui-ci. Donc, voilà, les 4 petites étapes avec un petit peu de la vie de Terry. Pourquoi pas lui faire rencontrer quelqu'un et tout ? Enfin, voilà, vous me direz ça. Oh là là, mais j'adore. On croise des gens à chevaux et tout. C'est trop bien. C'est vraiment cool. J'adore ce monde. Je pense que c'est bien ce que je veux dire. Mais je pense que c'est un peu le plus dépaysant qu'on est dans les Sims 4. Alors, oui, on a Soulanie, etc. Je veux bien. Mais je trouve que vraiment, là, il y a vraiment une ambiance. Genre, je sais pas. Rien que ce lampadaire, tu vois, avec les petites lucioles, les petites mouches, je sais pas ce que c'est, autour. Je sais pas, moi, ça me fait... Je sais pas. On est dans un autre univers. Je sais pas comment expliquer. Mais j'adore vraiment ce monde. En vrai, si vous vous demandez si ça vaut le coup d'acheter Vio Ranch, franchement, ouais. Moi qui suis pas trop chevaux, ranch, etc. Bah franchement, regardez, c'est magnifique. C'est trop beau. Donc, je vous conseille, si vous l'avez pas encore et que vous vous demandez si vous devez le prendre. Moi, je dis oui. Ok, on est rentré de nouveau. Je vais prendre des restes, je pense, pour manger mes petits hamburgers, là. Ashka, elle est tranquillou sur le canapé. Trop mignonne. Je vais faire des petites interactions mignonnes avec elle. Je vais la caresser. Leroy, je vais faire pareil. Le brosser, peut-être. On l'a jamais brossé, je crois, encore. Et donner des bisous spéciaux. Oh, petit Leroy, regardez comment il s'est endormi. Non, mais alors là, c'est trop mignon. J'adore les petits dogs et les petits cats. Bon, on va terminer, du coup, l'étape, les gars. Là, je vais faire gratter l'endroit préféré avec Ashka pour terminer. Et voilà, étape terminée. Bon, du coup, ça nous spoil un peu ce qu'il y a dans le prochain épisode. Mais franchement, ça va être un peu plus compliqué. Parce que dresser trois chiens différents, il va falloir que je réfléchisse à si on rajoute deux chiens dans le foyer. Ou si je fais ça avec des chiens errants ou quoi que ce soit, on verra. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, ce premier épisode. Et que ça vous donne envie de regarder le deuxième. Parce que, franchement, ça va être un peu plus dur que ce premier épisode. J'espère que je vais réussir. Mais oui, on va réussir, tu vois. Mais que je vais réussir à tout faire en un seul épisode, quoi. Donc voilà, écoutez, c'est la fin pour ce premier épisode. On se laisse sur Terry et Ashka qui se font des petits câlins sur le canapé. Ah bah non, ça allait très vite, elle a vite arrêté. J'espère que ça vous a plu et j'attends vos retours en commentaire. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien. Mais ça me fait plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Ciao.